Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons débattre d'un sujet sensible. Comment loger les 12 000 nouveaux habitants qui arrivent chaque année dans la métropole de Bordeaux ? Faut-il continuer à densifier ? Et comment faire accepter justement socialement la densification ? Ou au contraire, développer des logements et des zones d'activité économique en dehors de la métropole ? L'enjeu est à la fois économique, social et environnemental. Et nous allons en débattre avec Marie-Ange Gué-Ramos, qui est la présidente de la Fédération française du bâtiment Gironde, et Virginie Gravière, qui est la présidente du Conseil de l'Ordre des architectes en Nouvelle-Aquitaine. Alors Marie-Ange Gué-Ramos, expliquez-nous pourquoi vous avez décidé d'interpeller et même d'organiser une conférence de presse pour interpeller les candidats aux municipales sur cette question de l'urbanisation et de la densification. Alors tout d'abord, il faut savoir que c'est une première, qu'on soit groupé avec les architectes, avec les promoteurs, les travaux publics et nous-mêmes bâtiments. Parce qu'on a, je crois, un enjeu commun déjà, c'est définir la profession et défendre les enjeux économiques qui nous intéressent. Pourquoi sur les municipales ? Parce que ce sont les donneurs d'ordre public. La plupart des maires sont évidemment donneurs d'ordre public. Et pourquoi surtout maintenant ? Et pourquoi maintenant ? Parce qu'on sort de 10 ans de crise dans le bâtiment, donc on est tous concernés. Et que cette élection municipale de 2020 est, à mon avis, une des plus importantes avec une nouvelle décennie. Et je pense que c'est maintenant qu'il faut que les gens se rendent compte que notre secteur, le secteur du bâtiment, est ce qui représente quand même 8% du PIB. Et je pense qu'il est trop laissé de côté par nos élus locaux. Surtout qu'on a une période où il y a du réchauffement climatique, des inquiétudes. On dit qu'il faut construire des villes plus durables. Donc c'est pour ça que vous parlez d'une décennie importante. Donc c'est là où il faut prendre aussi des décisions qui ne sont pas faciles. Par exemple, faire accepter la densification électoralement, socialement, c'est compliqué. Mais c'est compliqué. Après, vous avez raison. On est sur un air complètement différent. On est un virage, en fait. Un virage, j'ai envie de dire, international, national, départemental pour le coup. Et sur un département Bordeaux, on a toujours la Gironde, pardon, plutôt, et Bordeaux et Bordeaux Métropole, qui fait partie des plus gros départements de France. Et je crois qu'il y a encore une fois un enjeu économique à relever. Et je laisserai plutôt ma consoeur Virginie parler plutôt de tout ce qui est densification. Alors Virginie Gravière, vous êtes la représentante des architectes, la présidente des architectes dans la région. On entend souvent, surtout à Bordeaux, aujourd'hui, les habitants dire que les nouveaux quartiers ont été mal construits, trop vite. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Et en plus, trop chères. Comme vous le dites, c'est un sentiment, donc c'est un ressenti qu'on peut avoir. C'est très subjectif, en fait. En fait, je reviens par rapport au départ de notre interpellation par rapport aux candidats des élections. C'est qu'en fait, les candidats ont parlé beaucoup dans toute leur campagne de transition écologique, de logement, d'urbanisation. Donc, en fait, avec ces trois thématiques, on a vu qu'il y avait pas mal de paradoxes. Justement, essayer de voir comment on pouvait construire rapidement, parce qu'il y a quand même 12 000 habitants, nouveaux arrivants sur Bordeaux Métropole. Et comment on peut faire pour les accueillir sans qu'on ait ce sentiment d'urgence ? Voilà, parce que, bien sûr, il ne faut pas construire vite et trop vite. Et construire surtout des logements qui soient adaptés aux besoins. Et qui soient adaptés, bien sûr, aux besoins. Donc, en fait, il y a plusieurs choses. Et normalement, la notion de logement, enfin, en tout cas, les logements nouveaux créés sur Bordeaux Métropole ont chuté. Donc, il y a ce paradoxe, le fait comment maintenant... C'est-à-dire qu'on construit moins qu'il y a un an ou deux ans, par exemple. Oui, exactement. Ça a baissé. Et donc, le fait... De combien, à peu près ? Alors, je pense que M. Arnaud Roussel-Provot en parlerait mieux que nous, de la FPI, parce qu'il est plus branché sur ces thématiques. Et ce matin, il en parlait pas mal sur le logement. C'est plus de 10% en tout cas. Oui, 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 ça c'est sûr. Et voilà. Donc, en fait, c'est un paradoxe. Parce que comment maintenant accueillir ces nouveaux arrivants sans... si on ne construit pas plus de logement ? Il y a ce paradoxe-là, mais il y a aussi un autre paradoxe qu'on identifie. C'est effectivement, comment parler de densité, alors qu'on pense, enfin, qu'on est plusieurs à penser que ça peut être une des solutions phares, en tout cas, dans la réponse démographique et réponse environnementale, on va dire. Et donc, alors que le simple usager habitant va trouver que la densité ait pour lui un problème, c'est un ressenti là aussi. Donc, il va être contre et qu'il y a encore 56% de personnes qui veulent une maison individuelle. Vous, en tant qu'architecte, quand vous voyez aujourd'hui, justement, cette problématique de la densification, on sait que Bordeaux est une ville basse, avec très peu, justement, de tours et d'étages. Comment on peut, de votre point de vue, essayer de faire accepter, justement, de monter un peu en étage cette densification, tout en construisant des logements de qualité ? À un prix qui ne soit pas non plus inaccessible, parce qu'on sait que, par exemple, sur la métropole de Bordeaux, le budget moyen des Girondins, en tout cas, il est de 200 000 euros et moins de 300 000 euros. Il est quand même très compliqué d'avoir une maison sur la métropole. Alors, pour faire accepter la densité, on va dire, c'est pas... Déjà, je pense qu'il faut faire intervenir... C'est pareil, c'est contextuel. Il n'y a pas un modèle type de densité qui soit exemplaire, on va dire. Donc, je pense qu'il faut déjà faire participer les habitants, les usagers, se servir de leurs expériences, justement, de leurs ressentis. De leurs besoins. De leurs besoins. Et en les faisant intervenir, le ressenti va être complètement différent sur la densité. Ça, c'est évident. Donc, je pense qu'ils peuvent participer à cette création de la ville dynamique, justement. Et ça, c'est une des solutions. Mais la densité n'est pas qu'une solution en réponse à ces changements, justement, à cette transition écologique qui se fait importante aussi sur notre métropole. Il y a d'autres moyens, d'autres solutions. Vous pensez à quoi, oui ? Oui, voilà. Justement, c'est maîtriser tout ce qui va être l'étalement urbain. C'est à la fois maîtriser, bien sûr, le foncier. Ça, bien sûr, c'est évident, c'est la base. Maîtriser le foncier pour construire la ville sur la ville. C'est tous les espaces, les friches industrielles. C'est justement revenir dessus et pouvoir les réhabiliter. Donc, réétudier à partir des friches industrielles. C'est tous les logements vacants, lutter contre les logements vacants. Ça, c'est une base. Il y en a quand même quasiment 20 000 sur Bordeaux. Oui, c'est pour ça que c'est... C'est un vrai problème. C'est un vrai problème. Et ça existe depuis 10 ou 15 ans. On était déjà au même chiffre il y a plus de 10 ans. Voilà. Je pense qu'il y a un gros enjeu là-dessus. Il y a aussi repenser les bâtiments en réversibilité dès le programme. Si on pense le bâtiment qui puisse devenir autre chose dans quelques années, je pense que déjà, ça aussi, c'est quelque chose qui permet de réussir une transition écologique. Et qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? Que ce soit sur les logements vacants ou sur la maîtrise du foncier ? Alors, la maîtrise du foncier, c'est pareil. Je pense que la FPI en parlerait mieux que moi. La Fédération des promoteurs immobiliers. On ne peut pas être tous ensemble cet après-midi, mais ce matin, il en parlait très bien. De toute façon, la maîtrise du foncier, voilà, c'est tout ce qui va amener à pouvoir maîtriser ce foncier et à pouvoir faire baisser les prix sera déjà, bien sûr, évidemment, un bienfait. Par rapport à votre autre question qui était... C'est sur les logements vacants. Qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas ? Oui. Ce qui fait qu'on n'y arrive pas, je pense que c'est pour ça qu'on sollicitait ce matin. Je pense qu'il faut penser en amont et il faut qu'on soit présents. Notre but aussi ce matin était de montrer que la profession, les acteurs du cadre bâti étaient présents et qu'ils pouvaient aider les élus, les futurs élus, en fait, en amont pour réfléchir à une politique forte de l'aménagement du territoire. Et ça, à partir de là, je pense qu'on pourra, bien sûr, il faut s'appuyer sur les vécus et les savoir-faire de chacun. Marie-Ange Guéramos, je reviens sur les critiques qu'on fait aujourd'hui justement aux constructeurs et aux bâtiments sur la qualité du bâti. Vous, quand vous entendez ces critiques, que répondez-vous justement à ceux qui les formulent ? Alors après, il y a évidemment des critiques. Chacun peut faire des critiques de ce qu'il veut. Moi, ce que je crois et ce que je veux faire passer comme message aux élus, c'est qu'ils ne les écoutent pas assez. Je vous disais tout à l'heure que c'est 8% du PIB, l'activité économique du bâtiment. On dit souvent que quand le bâtiment va bien, l'économie va bien. C'est ça. C'est 29 000 salariés que l'on fait travailler dans le bâtiment. Alors je ne parle que du bâtiment, mais avec les architectes, c'est encore plus. On atteint peut-être les 100 ou 150 000 personnes qui travaillent. Et je crois qu'on n'est pas assez écoutés. En Gironde, oui. En Gironde et peut-être ailleurs. Alors c'est vrai que nos amis de l'industrie, de l'aéronautique, c'est vrai, ont fait un super boulot peut-être aussi, l'armée et autres. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut bien qu'ils comprennent que c'est nous qui faisons marcher l'économie. Et pour ça, il faut qu'ils nous simplifient la vie. Je parle notamment, moi, je voulais évoquer un sujet qui est, à mon avis, important. C'est faciliter l'accès à Bordeaux. On le disait, les gens veulent venir à Bordeaux. OK, alors ils ont les moyens ou ils n'ont pas les moyens. OK, ça, c'est un autre sujet. Néanmoins, pour venir à Bordeaux, il faut pouvoir y arriver déjà, c'est-à-dire avoir une circulation qui correspond à quelque chose de fluide, et puis pouvoir stationner. Aujourd'hui, nous, dans le bâtiment, je vous mets au défi de trouver une entreprise qui se bat pour travailler à Bordeaux-Centre, surtout avec l'activité qui revient. Et puis, on ne peut pas, je donnais un exemple tout à l'heure, en disant à un couvreur qui va faire une réparation sur un toit, vous avez un problème sur votre toiture, dans votre domicile, en plein centre-ville. Vous imaginez mal le technicien venir avec sa plateforme roulante et puis sa caisse à outils. Donc, je pense qu'on n'est pas assez écoutés. Et ça, c'est peut-être à un moment donné de notre faute, parce qu'on ne va pas assez les solliciter. Je pense que si, pourtant, mais on n'est pas suffisamment écoutés. Et donc, je pense que le fait de s'être groupés, réunis et échangés beaucoup entre nous quatre est peut-être un point fort et on va peut-être nous écouter beaucoup plus. Si on devait hiérarchiser vos priorités par rapport à ce que vous demandez aujourd'hui aux élus, quelles sont les trois demandes pour vous les plus urgentes ? Alors, le plus urgent, je reviens sur la circulation, fluidifier la circulation et le stationnement. Je sais que ce n'est pas simple à résoudre, mais ce n'est pas à nous de donner des solutions. Le deuxième sujet, c'est l'apprentissage. On a évidemment, on a sur le CFA de Blanquefort, qui est notre CFA Girondin, 1100 apprentis, centre de formation des apprentis. On a 1100 apprentis qui ont intégré cette année. Ce n'est pas suffisant, mais c'est déjà un pas complémentaire par rapport aux années précédentes. On a dans les marchés publics, donc les élus locaux sont des donneurs d'ordre dans les marchés publics. On souhaite déjà, depuis plusieurs années, on leur propose d'intégrer la clause d'insertion, d'intégrer l'apprenti dans les clauses d'insertion. Donc, pour que l'on soit déjà, ça permettrait de privilégier l'emploi local et de lutter contre la fraude au détachement. Et également, bien évidemment, de mettre cette filière en mode voie d'excellence. Donc ça, je parle un peu à tous les gens qui nous écoutent et qui disent, moi, mon fils veut être maçon. C'est bien s'il veut être maçon, laissons-le être maçon. Donc ça, c'est la première priorité dans circulation, stationnement à Bordeaux, nous simplifier la vie, l'apprentissage. Et après, tout ce qui est voirie également, on occupe toujours, quand on est dans une ville à Bordeaux ou Bordeaux-Métropole, on utilise forcément une partie de la voirie pour installer nos grues, pour installer nos bases-vies, pour installer nos bennes. On parlait d'environnement, c'est le cas aussi. Et donc, on demande à ce que des tarifs préférentiels, et en tout cas basés sur l'année, soient mis en place par les élus locaux pour, encore une fois, nous simplifier la vie. Et sinon, c'est encore nous qui en payons le prix, puisque c'est nous qui devons payer. Comment aujourd'hui vous faites pour construire, demain, pour construire des coûts accessibles, quand on voit les prix du foncier à Bordeaux ? Ça va devenir de plus en plus compliqué, quand même. Alors, nous, ce qui nous inquiète, en tout cas, Fédération du bâtiment, c'est surtout que la variable d'ajustement du coût de la construction ne soit pas uniquement à la construction. Il va falloir faire des efforts de chaque côté. C'est encore une fois le travail que l'on fait chacun, chacune aujourd'hui, puisque vous avez deux femmes avec vous aujourd'hui. Et je crois que c'est une grande chance pour nous. Ce qui montre aussi que les métiers dans le bâtiment évoluent. Se féminisent complètement, et se féminisent. Ça, ce sera peut-être, vous pourrez me réinviter pour parler des femmes dans le bâtiment et des jeunes dans le bâtiment, ce sera avec grand plaisir. Et donc, pour terminer le propos sur les difficultés, ce n'était pas ça votre question, c'était autre chose. C'était comment on fait aujourd'hui, avec les prix du foncier qui sont très élevés pour construire un coût qui reste malgré tout raisonnable. C'est ça. Donc, on essaye aussi, on est en train de tester un principe qui existe déjà depuis longtemps et qui est issu de l'automobile. Ça s'appelle le Lean Management et le Lean Construction. Donc, on essaye de trouver des solutions pour nous simplifier. J'ai l'impression qu'il va falloir qu'on se débrouille un peu nous-mêmes, en fait, parce que si on n'est pas écoutés et si on n'est pas trop aidés par les élus locaux et le gouvernement, il va bien falloir qu'on se débrouille nous-mêmes, comme on l'a toujours fait, d'ailleurs. J'ai tendance à dire, nous, organisation professionnelle, complètement indépendant financièrement, on essaie de trouver des solutions à l'intérieur de notre organisation professionnelle. Un dernier mot, Virginie Gravière. Comment on peut essayer d'accélérer cette transition écologique dans le monde du bâtiment ? Qu'est-ce que vous, vous suggérez aux élus ? Alors, ce qu'on suggère, déjà de les accompagner. Ça, c'est un fait, parce que je pense que les architectes ont un rôle clé dans cette transition. Ça, c'est inévitable. Donc, il faut qu'ils puissent s'appuyer sur nos savoir-faire et nos expériences. Donc, ça, c'est un point. Ensuite, après, il y a effectivement changer de modèle de façon d'aménager le territoire. Ça, c'est un autre point. Donc, ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Il y a aussi notre façon de repenser un peu nos ressources aussi. Voilà. Donc, par le tri, systématiser, effectivement, le tri des matériaux, le recyclage des matériaux. Et puis, ça, il faut qu'il soit un peu systématisé. Ce n'est peut-être pas encore tout à fait le cas. Et donc, ça, je pense que c'est important. Après, changer nos habitudes de consommation. Ça, c'est un fait aussi. Et vraiment, je le redis, que les acteurs, en tout cas, que les citoyens soient acteurs de leur ville. Et ça, il n'y a pas d'autre moyen, en tout cas, pour faire participer et prendre conscience de tout ça. Je pense qu'on est tous acteurs du changement qu'on peut opérer aujourd'hui. Un dernier mot, très bref. Oui, très bref. Moi, je dis juste qu'on est en campagne électorale. Moi, j'attends avec impatience que les élections soient passées. et que vraiment, tous ces élus tiennent leurs promesses. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci. Et à bientôt sur TV7. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada